L'artiste-peintre Pnina Granirer fait une mini-astrospective de ses œuvres et l'occasion, c'est deux anniversaires très importants, Yélène. Quand même! Elle a eu 80 ans cette année, au mois d'avril, le 11 avril exactement. Toujours très active. Et active, vous allez voir, elle a l'air très jeune. Et puis aussi, elle fête ses 50 ans au Canada. Alors, elle a monté un survol de son travail comme peintre dans une petite galerie de la rue Dunbar. L'artiste-peintre Pnina Granirer a monté une mini-rétrospective de ses œuvres dans le petit espace The Visual Space Gallery, rue Dunbar et 17e. On y trouve notamment cette toile tirée de la série à la recherche du sens de la vie. La structure carrée contient un cercle au centre. Et puis, il y a des êtres humains dans cette structure rigide qui doivent fonctionner. Et toute la série à faire avec ces relations entre la structure rigide et le mouvement des êtres humains. Et un triptyque sur ce qu'est l'art, avec une toile pour chaque lettre. A-R-T Timelines couvre la période de 1970 à 2012. Cette mini-rétrospective est d'abord et avant tout une célébration de la vie. Pnina Granirer a soufflé ses 80 bougies le 11 avril dernier. J'ai arrivé au grand âge de 80, ce qui je ne peux pas le croire. Et aussi, il y a exactement 50 ans qu'on est venu au Canada. Et c'est une chance énorme de vivre ici. Alors, on doit célébrer. On doit faire quelque chose de spécial pour ça, je crois. Celle qui a survécu à la guerre dit avoir eu beaucoup de chance dans la vie. Je suis née en Roumanie. J'ai habité en Israël pour 15 ans après la guerre. Et puis, j'ai habité trois ans aux États-Unis. Et puis, on est venu ici. Et c'est une chance énorme de vivre à Vancouver. Le secret de sa jeunesse d'esprit est lié à son attitude d'ouverture dans la vie, dit-elle. S'il y a une porte ouverte qui m'attrait, qui est attrayante, alors je marche dedans. Mais on doit remarquer ses portes ouvertes. On doit faire des opportunités. Parce que rien ne vient chez nous sans rien faire. Alors, j'ai appris à avoir confiance que quelque chose va arriver qui sera une bonne chose. Et elle a toujours recherché à se renouveler dans son art. Quand je commence à sentir que je répète ce que je dis, alors c'est plus intéressant à faire. Pour ses 80 ans, Pnina Granirère offre un cadeau à son public. C'est moi qui veux donner un cadeau au public qui m'a aidée toutes ces années-là. Alors, pour ça, je me suis dit, bon, si j'aurais eu une galerie maintenant, et j'aurais fait une exposition et ils auraient vendu. Alors, moi, j'aurais reçu seulement la moitié de l'argent. 50 % ? 50 %. Pnina Granirère n'a pas de galerie qui la représente. Elle a loué ce petit espace pour sa rétrospective, ce qui lui donne toute la liberté voulue. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas offrir ces 50 % au public ? Timelines jusqu'à demain, jeudi, 18 h, fin de l'exposition au Visual Space Gallery. 1. 4.